Vous avez deux ans et demi que j'en parle. C'est vrai. Les caméras n'ont branché. Et on a le matériel, parce qu'on en avait parlé, je sais qu'on a le matériel. Ça permettrait simplement de dissuasion, de pouvoir dire si ça, si ça porte une très qualité. Au lieu qu'un matériel puisse dormir dans un entrepôt, pourquoi pas si on peut le mettre, le planter. Je me fais moi. Je suis bloqué. On ne peut pas. Bon, d'accord. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de réponse. Une caméra aussi est salée là-bas. Donc, l'intimé. Enfin, il y a des gens tous seuls. C'est uniquement dans les rues. Comme celle-ci, on ne voit que la longueur du rue. Il n'y a aucune intimité. Ça m'a dit des gens. On ne peut pas avoir la réalité au niveau des jardins. Et on ne peut pas. C'est une question légale. Le problème des caméras est aussi un problème. On appelle ça l'intimité. Mais aussi le surveillant général. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de l'intimité, ils savent très bien flouter quand ils tournent sur des caméras à 360. Au niveau des maisons, c'est totalement flouté. C'est impossible à voir quand ils se sont. Et ça, ils savent très très bien le faire. La preuve, c'est que la caméra de là-bas, elle est floutée. Ils voient très bien une flague immétriculation au niveau du Ford qui passe. Le visage parfait de la personne qui passe au niveau du Ford. Mais d'une manière parfaite. J'en ai fait l'expérience des personnes qui faisaient le bordel là-dedans. Qui les ont repérées. Que j'ai identifiées. Et c'était jusqu'à là-bas. Au niveau de la définition d'image, là, il n'y a aucun problème. Mais impossible de voir, par exemple, au niveau des immeubles. La caméra, elle tourne, on ne retene plus rien. Madame, vous avez son patient. Non, maintenant. C'est un plus pour notre avenue qui manque de commerce. Photolocation. C'est le petit e-commerce qui est là. Donc, d'ailleurs, on fait l'objet d'un article sur le site monigné.com. Plusieurs méthodes pour des photos. Voilà, on a une duplication d'images. Donc, elle est gérée par des jeunes. Donc, autant les encouragés. Vous voulez la récupérer ? Alors, je disais, on avait demandé, on avait demandé, on avait un petit e-commerce, un petit e-commerce, un petit e-commerce. On avait demandé, il y a un certain temps, à Caroline, de nous fournir la liste des maisons préemptées sur notre quartier. Elle nous avait signalé les 36, 38, 40 à Natole France. Qu'est-ce qu'il en est actuellement ? Pour l'instant, on l'installe, on l'installe rien de loin. Et du blanc ? Tant qu'on n'a pas rapporté, c'est qu'on n'a pas vu quelque chose de précise, on peut dire qu'il y a fait au niveau de quelque chose de boulot. Il y a une décoration spécifique sur la rue Jean-Charcot. Donc, des fleurs sur des panneaux prévus à cet effet. Et je vais être transmis cette nuit. J'ai terminé, moi, j'ai terminé que cette nuit. Donc, là, on va croiser un premier chantier à droite de Fuchu Rindamme. Donc, une partie côté juillet passé sera des logements sociaux. Et on va juste au groupe scolaire à Natole France, dont je rappelle pour la petite page d'ici. C'est une partie de la petite page d'ici. C'est une ligne de la nature. Ah, bien, pour l'instant, je pense que je vais vous donner. Non, non, il n'a pas assez. Non, non, il n'a pas assez. Non, non, il n'a pas assez. Le 9 mètres, donc je vais vous donner. Donc, vous voyez-le pour le match. Non, non. 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 On est en cours. Donc, on sortit le logement. Donc, la partie côté Anatole France, ce sera heureusement accession à la propriété. Et du côté de France, ça fait le grand angle, si je peux dire, ça sera du logement social. Donc, juste à côté de France-Prix. Donc, là, on va voir le chantier, peut-être les engins du bâtiment. Donc, les pavillons qui se situaient sur ce terrain ont tous été détruits et déblayés. Et là, donc, on a souvent quelques images de ce chantier qui montrent l'avancement des travaux. Donc, là, il y a eu un renforcement. On voit des renforcements des structures alentours pour éviter les effondrements éventuels. Et là, donc, c'est un grand cratère. Il y a eu une commission de trois pavillons pour la construction d'un immeuble d'environ 55 logements, et dont une partie sur la rue Jeux-le-Pincé, qui sera logements sociaux. Donc, 55 logements. Non, mais il y aura quelque chose qui va être modifié à l'arrière. On ne sait pas. Il y avait eu quelque chose de dit par M. Mutel il y a quelques mois, mais on n'a pas eu de suite, je pense, que par la suite, ils referont un immeuble au-dessus du Front Prix. Alice, on ne sait qu'il y a quelqu'un de... Non, on ne sait rien. On ne sait rien, donc il faut reposer la question. Caroline, il faut reposer la question au sujet du Front Prix, le devenir du Front Prix. Est-ce que, dans le cadre du nouvel immeuble, le Front Prix va migrer sur cet immeuble, et il faut se trouver un autre immeuble à côté ? Il y avait eu un projet comme ça. Est-ce que c'est bien agréable d'avoir un Front Prix à côté ? Non, le Front Prix à côté, hein. Une petite page d'histoire. Mon groupe scolaire de primaire, de petite fille, dont je suis fière de mon école Anatole France, architecte stable. Edmond Stable, c'était aussi l'architecte du groupe Paul Berb. Il a réalisé aussi une belle boulangerie qui est à l'angle de l'avenue Gambetta Boulevard-Lefebvre. Il est aussi l'architecte de l'immeuble qu'on appelle l'Emprioré, qui est juste avant ce couille, avec un autre architecte qui s'appelait Bizet. Il a fait une réalisation dans la ville. C'est une page d'histoire d'architecture de notre famille. Et elle est magnifique, c'est-à-dire ? Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Il faut avancer, c'est-à-dire ? Il faut avancer, c'est-à-dire ? C'est l'immeuble. Il se fait en lire en 1945. Très bien. Alors, on va accéder au chantier, on va accéder... Vous travaillez aussi à vous, c'est-à-dire ? Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, c'est-à-dire ? On va accéder, vous savez, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. On va arriver devant le chantier de 1953 à Natan-France, qui est jumelé avec le 17-19, Jean Charcot. Et pour lequel on se pose beaucoup de questions, à savoir comment se feront la livraison des matériaux, quelle incidence par rapport au groupe scolaire, et également, pourquoi, sur ce programme de logements sociaux 17-19, Jean Charcot et 53 Natan-France, n'y a-t-il pas eu une répartition ? Voici pas de questions. Soit on revient sur nos pas, soit on prend la rue Saint-Dicardion, pour revoir Volkswagen sur la droite. La fermeture d'une boulangerie, ici à gauche, à Londres, le camoufletant, depuis le mois de décembre. Est-ce que vous avez des nouveaux sur le sujet ? Oui, il y a des gens qui sont intéressés, mais on n'arrive pas à jouer le plan de décembre. Bon, d'accord. Bon, autre question, un petit peu plus haut. Oui, ils sont prêts. Un petit peu plus haut. Il y a des gens qui sont intéressés, mais on n'arrive pas à jouer le plan de décembre. Un petit peu plus haut. Il y a un bâtiment qui a été préempté à droite de l'air minier. Est-ce qu'il y a un projet dessus ? Le 96 ? Oui, le 96. Le 96, ça va être sûrement des logements. C'est bien, c'est une bonne chose. Je pense que ça va être des logements sur le plan. Le 96, c'est la... C'est une maison qui a été construite depuis des années. Moi, je suis un peu d'un plan. Mais moi, il a prévu les finances. Il n'a pas pu continuer. Mais non, c'est bien que ça a été des logements sur le plan. Oui, des logements sur le plan. C'est pas bien, mais je ne sais pas. Je vais bien vider à la règle. On a su pour Volkswagen, le cadeau des chevaux de Vitry-Pos ? Alors, on n'a pas vraiment d'informations. Tout ce que je voulais vous informer, c'est que le 21 mai, on va faire un conseil de quartier qui regroupera plusieurs conseils de quartier. Ce sera au Vieux-Pays, par contre. Ce ne sera pas à Amérique-Ulbert. Et on va vous expliquer tout le contenu de la concession avec le concessionnaire qui sera là. Donc, le 9 mai. Le 21 mai. Ce ne sera pas ici, ce sera au Vieux-Pays. Ce sera au Vieux-Pays, désolé. C'est pour réunir tout le monde. Je ne sais pas, Sébastien, je vais vous aider à faire pour en tenir tout le monde. Non, on ne va peut-être pas aller à la ferme. Je voudrais bien qu'on soit en revanche aussi. Oui, c'est ça.